un pasteur petit fait de la politique avant de commencer avant d'expliquer en fait ce qui se passe ici là en journée l'esprit qui est en moi n'est ce pas j'ai dit j'espère que ce soit le saint esprit j'espère que ce soit l'esprit de jésus christ m'a demandé de revenir sur deux rêves très importants que j'ai eu il y a de cela quelques mois maintenant il y a de cela quelques mois et ça je vous l'ai dit j'ai eu un rêve dans le rêve j'étais dans un train et le train était extrêmement gardé et je vous ai même parlé de ce rêve ici là mais certainement l'esprit me demande toujours de rappeler des choses parce que il y a certainement certaines personnes qui ont oublié ou qui n'ont pas écouté ce que j'avais dit dans le rêve j'étais dans un train et le train était extrêmement gardé les hommes en tenue qui gardaient le train et donc certains étaient dans mon wagon c'était un train et qui avait beaucoup de wagons mais ce n'était pas des trains fermés c'était comme des trains qui sont ouverts c'était ouvert bon je sais pas comment je peux expliquer bon si tu as déjà vu un train les trains sont fermés n'est ce pas mais le train dans lequel j'étais n'était pas fermé mais c'était le train donc c'était comme les trains qui portaient le bois mais c'était bien aménagé donc je veux dire que quand tu étais assis tu pouvais bien voir le dehors pas à travers une fenêtre tu pouvais voir le dehors et dans mon wagon là où j'étais je n'avais pas vu d'autres personnes dans le wagon mais je sais que c'était un train parce que c'était un train et il y avait donc comme les un élément comme vous voyez parfois les éléments des services spéciaux les militaires spéciaux bon pour vous bon je ne sais pas comment je peux vous dire ça mais il n'était pas en costume il était en tenue militaire et avec une arme sophistiquée et il était dans mon wagon et il y avait d'autres militaires qui gardaient ce train là et nous étions en train de passer comme au milieu d'un quartier ça veut dire quoi ça veut dire que le train ne passait pas dans la brousse comme à éloigner de la ville le train passait dans comme il ya comme nous étions dans un quartier et il y avait le chemin du train pour ceux qui vivent à paris ou bien pour ceux qui vivent aux états unis ils peuvent mieux comprendre parce que ceux qui sont dans le métro parfois le métro passe et il ya des maisons à gauche et des maisons à à droite ok et j'étais dans ce train là et le train était extrêmement gardé et le train était en train d'aller quelque part ça fait quelques mois je ne me rappelle plus très bien depuis combien de mois que j'ai eu ce rêve quelques semaines plus tard et ça fait également quelques mois et ça là je crois ça doit peut-être faire trois mois ou peut-être que quatre mois je ne me rappelle plus vraiment j'ai eu un autre rêve et dans ce rêve il y avait tellement de gens dans une cour et ils étaient tous habillés en blanc et tous ceux qui étaient habillés en blanc étaient en train d'attendre qu'on appelle le nom et dans cette cour là qui était comme une autre cour d'une école comme dans un lycée dans un très grand lycée si tu as fait un lycée qui est très grand tu peux me comprendre il y avait beaucoup 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 de gens habillés en blanc d'autres étaient sur le balcon je ne sais pas si tu étais dans un lycée qui a des bâtiments à étage tu peux comprendre d'autres étaient sur le balcon et il y avait des anges et ces anges avaient des ailes très géants d'autres étaient normaux certains étaient là quand vous allez voir la vidéo vous allez voir les gestes que je fais parce que je sais que certains m'écoutent en direct à partir de la radio et tout le monde était là et on appelait de nom et à un moment donné je suis arrivé et quand je suis arrivé les gens ont commencé à applaudir même ceux qui étaient habillés en blanc ils ont commencé à applaudir quand je suis arrivé et je me suis également mis dans la foule avec les autres qui étaient habillés en blanc et les gens ont commencé à dire que nous on sait qu'ils vont on va l'appeler c'est ce que les gens disaient d'autres qui étaient en blanc qui attendaient qu'on les appelle certains disaient oh on sait même qu'on va l'appeler et pendant qu'ils disaient cela je leur disais que mais pourquoi vous êtes tellement sûr qu'on va m'appeler et avant même que je détermine de poser ou bien quelques temps après que je pose la question mon nom a retenti dans les écouteurs dans les haut parleurs qui appelaient le nom et les gens ont commencé à acclamer et c'est comme ça que j'ai procédé pour aller là où quand on t'appelait tu partais voilà les deux rêves que j'ai eu il ya de cela quelques mois vous savez très bien que chaque fois que je vous parle de quelque chose je vous ai parlé de comment ces ministères a commencé et je vous parle tout le temps de certaines choses ici et je suis convaincu que le seigneur ne m'a pas fait voir ces rêves là au hasard ça veut dire qu'il ya quelque chose et j'ai compris que ce rêve ça veut dire le retour ça veut dire le retour et je vous ai dit quand je vous disais ces rêves c'est que moi le seigneur m'a rassuré je vous ai dit plusieurs fois que au ciel je suis une star je vous ai raconté ça tout le temps je vous dis ça tout le temps maintenant la raison pour laquelle l'esprit m'a demandé de revenir sur ces rêves c'est par rapport aux événements qui sont en train de se dérouler en ce moment dans le monde si tu veux parce qu'en ce moment mon essai me dit que ne rentre pas trop dans les détails si tu veux écoute ce que je viens de te raconter si tu veux si tu veux continuer à courir après les plaisirs du monde continue à courir continue à chercher à devenir célèbre continue à chercher à te construire je ne sais pas les immeubles continue à chercher à acheter les terrains cet emprunt mais je me suis lavé les mains j'ai encore raconté les rêves que j'ai eu pas un pas deux maintenant nous allons retourner dans l'étude biblique de ce soir et